Le Mans, ce n'est vraiment pas un circuit classique. Au volant, on rentre vraiment dans une autre dimension. Nicolas Pierre, pilote du team Alpine Elf Endurance Team, embarque avec moi pour un tour des 24 heures du Mans. C'est parti ! Allez, on commence par la ligne droite des stands. Première partie qui va être très chaude au départ. On sait que là, à 16h samedi, il y a 62 voitures qui sont lancées et la première chicane du Dunlop, c'est là où ça peut mal tourner au bout d'une centaine de mètres de course. On descend vers les estes de la forêt, en quatrième, cinquième. Un enchaînement très sympa, que j'aime particulièrement. On est vraiment proche des rails et c'est vraiment un endroit où on a de bonnes sensations, avec un bon dénivelé. Après, la piste remonte. Il faut tout de suite se reconcentrer pour le fameux virage de Terre Troie Rouge. Très difficile de trouver la limite à gauche parce qu'on n'a pas de vibreur. La sortie du Terre Troie Rouge est très importante parce qu'elle conditionne toute cette longue partie. Première fois du circuit, on va dépasser les 300 km heure. Peut-être 340 pour les voitures les plus rapides. On voyage à plusieurs dizaines de mètres par seconde. La vitesse est très importante et il faut déjà réfléchir au freinage de la première chicane. Il se fait à peu près à 100 mètres, 105 mètres. Et voilà, c'est important d'être très précis. Et là, une fraction de seconde pour faire un freinage réussi, on va avoir un freinage complètement raté. La deuxième ligne droite, on retouche une nouvelle fois plus de 320-330 km heure, voire un peu plus même avec une aspiration et on arrive vers la deuxième chicane. La deuxième chicane, elle ressemble très fortement à la première juste dans l'autre sens. Donc c'est un gauche-droite-gauche et la sortie de nouveau très importante pour la nouvelle ligne droite qui va nous emmener jusqu'à Mulsanne. Et on arrive sur un freinage de Mulsanne qui est très très compliqué parce qu'il y a un léger virage à droite avant vraiment un gros freinage et une des parties les plus serrées du circuit en première vitesse où il va falloir vraiment ralentir la voiture tout en ayant de la force latérale qui pousse la voiture vers la gauche. Très facile de faire des erreurs ici. Et ensuite, cette ligne droite qui nous emmène jusqu'à Indianapolis, une ligne droite qui est très difficile au coucher du soleil. On a vraiment le soleil en pleine face. Elle est assez piégeuse parce qu'en fait, il y a deux légers virages à droite qui peuvent être très dangereux dans le trafic notamment. On va essayer de dépasser à des vitesses, encore une fois, qui dépassent les 300 km heure. Et on peut voir ici de gros accrochages. Donc voilà, une partie un peu stressante disons. Là, c'est un premier virage à droite où on rentre à plus de 300 km heure aussi en cinquième. Et ensuite, un freinage en appuie jusqu'en deuxième virage pour la deuxième partie de Indianapolis. Là, on a un gros banking, on peut laisser pas mal de vitesses. Et ici, c'est la partie la plus un peu vicieuse du circuit. On arrive à un freinage pour un nage qui va être aux alentours de 60-65 km heure. Ensuite, on se relance de nouveau jusqu'en sixième vitesse pour aller jusqu'au fameux virage Porsche. Le virage Porsche, c'est clairement la partie favorite de 90% des pilotes. Un enchaînement qui est juste magnifique. Toute la première partie en cinquième vitesse. Deuxième partie, on met juste la carte mais c'est quasiment tout à fond. C'est vraiment splendide. On a la proximité des spectateurs. Un enchaînement qui est vraiment un des plus magiques, même de toute la saison, je dirais. Sorti du karting, léger dévers, manque de grip. On essaie de bien profiter des vibreurs. Et ensuite, on arrive à droite, la pit untry. Donc là, si on voulait rentrer au stand, on plonge dans la pit à droite. Sinon, on continue tout droit et on se jette vers les chicane Ford. On profite vraiment des vibreurs avant de se relancer vers un nouveau tour de piste des 24 heures du mois.